salut tout le monde aujourd'hui je vous présente le nail art que je portais pour le salon mondial spa et beauté à paris c'est donc de la dentelle j'ai commencé par poser ma base et un vernis nude ainsi qu'un vernis à paillettes je vais ajouter encore un petit peu plus de paillettes libres donc je voulais dit ce sont des paillettes libres je vais donc les attraper et les déposer sur mon vernis qui n'est pas encore sec pour que les paillettes puisse coller puis s'adhérer dessus donc je vais poser des paillettes de différentes tailles sur un côté de mon ongle je mets pas sur tout l'ongle en fait je j'imagine là où je vais poser ma dentelle et je mets les paillettes à cet endroit là donc plutôt sur un seul côté en fait donc jamais un petit peu partout sur le côté et je vais mettre du top coat par dessus ça vous n'êtes pas obligé de le faire moi je préfère le faire pour que ce soit plus lisse et pour pouvoir mieux tracer mes traits par la suite donc pour mon motif je vais utiliser mon pinceau et de la peinture acrylique noir donc je vais commencer à tracer mon motif donc sur le côté je vais faire des grands ponts en fait donc je fais trois trois pommes trois ponts assez large donc sur le côté là où j'ai posé les paillettes et ensuite je vais faire ça une deuxième fois je vais tracer un deuxième un deuxième trait je vais doubler le trait tout simplement donc vous je fais des traits ni trop fait ni trop pépé pour pour ce trait là ensuite je vais venir ajouter une petite dentelle assez simple assez discrète sur sur l'extérieur donc vous voyez c'est simplement des petits ponts donc j'essaye de faire des ponts assez réguliers assez similaires donc j'ai décidé de faire une dentelle pas trop trop compliqué puisqu'il y aura plein d'autres détails en plus je voulais pas trop trop surcharger non plus ensuite j'utilise un pinceau plus fin et long et je vais venir tracer un quadrillage donc pour commencer je trace des traits fins parallèles et donc ensuite ça va me servir à faire un quadrillage une résille sur laquelle je viendrai faire ma dentelle donc je le fais sur tout le coin de mon ongle par dessus les paillettes et donc j'essaye de faire quelque chose d'assez régulier d'assez fin donc pour faire des traits fins je vous conseille de diluer un petit peu votre peinture acrylique si elle n'est pas assez fluide comme ça vous la travaillerez plus facilement et pour faire des traits le plus régulier possible ben faut s'entraîner un petit peu et se caler au mieux pour essayer de trembler le moins possible donc on a fini notre quadrillage je vais maintenant prendre un pinceau un petit peu plus gros pour tracer les détails de ma dentelle donc vous pouvez mettre ce que vous voulez comme motif dans votre dentelle vous pouvez mettre des feuilles des arabesques des motifs baroque vous pouvez mettre des fleurs aussi vous mettez vraiment ce que vous voulez moi j'ai décidé de mettre des petites arabesques qui a des endroits des comme des petites feuilles donc là je suis en train de faire mon arabesque vous voyez que je la fais plus ou moins épaisse il ya des endroits montrer est plus fin que d'autres donc quand je veux faire un trait épais j'écrase un petit peu mon pinceau comme je suis en train de le faire donc c'est ça qui est joli je trouve la différence d'épaisseur de traits ensuite toujours avec le même pinceau je vais venir ajouter des petites gouttes sur sur l'extérieur de ma dentelle sur ma dentelle que j'ai fait au tout début donc je viens ajouter des gouttes qui sont vraiment très très petites vous le voyez donc je le mets à intervalles réguliers mais je les fais pas trop trop serré pour que ce soit pas trop chargé encore une fois donc pour faire mes gouttes je n'appuie pas je pose la pointe puis après j'écrase légèrement ensuite je vais prendre un doting et avec le côté le plus fin le plus petit je vais venir ajouter des petits points donc je mets un point à chaque fois là où je n'ai pas fait de gouttes ensuite je peux aussi ajouter des points un petit peu plus gros à l'intérieur de ma dentelle pour combler les trous et pour terminer comme toujours je mets du top coat pour faire durer et protéger ma déco pour protéger la peinture acrylique donc voilà j'ai fait cette déco sur tous mes ongles sauf que la dentelle n'est pas toujours positionné de la même manière et sur l'annulaire j'ai fait ma résine ma résille sur tout l'ongle vous pouvez vous abonner à ma chaîne me suivre sur mon blog ou les réseaux sociaux ou encore cliquez sur les deux images du bas si vous avez envie d'en voir plus